... Voilà, dernière partie de Tous Azimut, toujours en direct ce vendredi soir, avec mes deux invités, Florian Essic. Bonsoir Florian, qui était déjà venu dans cette émission le 24 septembre 2010 pour nous parler de Tourotexpress première saison. Et à vos côtés, Franck Borde. Bonsoir Franck. Franck, vous êtes un des comédiens de la deuxième saison d'Autoroutexpress et tout le monde connaît votre visage puisque vous étiez un des personnages récurrents et célèbres de Plus Belle La Vie. En face de vous, notre star de la consommation, Pascal Savard. Bonsoir. Alors Florian, vous venez tout juste de terminer le tournage de la deuxième saison, c'est ça ? Oui, c'est en cours de montage, donc ça s'est achevé la semaine dernière. Et voilà, pour l'instant, on est relativement content de ce qu'on a en boîte. On espère que vous le serez tout autant. J'espère, oui. Est-ce qu'on a vu l'affiche de la deuxième saison où on voit que vous avez changé de partenaire ? Oui, tout à fait. Vous l'avez viré ou comment ça s'est fait ? Vous avez le goût du changement ? Voilà, le goût du changement, exactement. Non, non, c'est Camille Bessière qui truste le rôle principal. Et un comédien très très bon, très très jeune. Et je trouve que c'est assez rafraîchissant. Ce n'est pas vraiment le rôle principal, parce qu'il y a deux rôles principaux. Il y a deux rôles principaux, voilà, oui. Vous êtes le deuxième rôle principal, après être aussi l'auteur et le réalisateur, le producteur. Enfin bon, c'est un peu tout. Voilà, exactement. On va regarder, parce que comme vous le disiez, c'est au montage, on va regarder quelques images que vous avez eues la gentillesse de nous envoyer d'un bêtisier. Excusez-moi. Au bout d'un moment, tu as les britches qui commencent à se bouge. J'entends les dents sur pilon qui commencent à bouger. Oh, quel connard. C'est vraiment une merde. C'est une merde. C'est énorme. C'est vraiment un salopin. Il rigolait déjà avant les débuts. Il savait la connerie qu'il allait faire, surtout. Si on juge du résultat avec les images du tournage, ça devrait être sympa. Ah oui, oui, oui. C'est beaucoup amusé. Vous avez l'air de bien vous amuser. Et puis vous, vous amusez bien avec les comédiennes. Ah ben oui, il faut écrire un peu pour soi de temps en temps. D'accord. La première saison, elle était diffusée sur six chaînes de la TNT, c'est ça ? Oui, six chaînes, tout à fait. Dont LMTV, bien sûr. Bien sûr. Et c'est une audience cumulée assez importante. Combien ? Ben oui, puisqu'on arrive à une audience cumulée 800 000 téléspectateurs. C'est pas mal. C'est plutôt oui, plus que correct et beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. Pour vos débuts en plus, à vous, parce que bon, vous avez quel âge déjà ? Ah ben 24 ans. Oui, 24 ans, c'est quand même bon. C'est bien. C'est bien vieux, ça va ? Oui, c'est pas vieux. J'ai encore du temps. Alors, pour les gens qui n'auraient pas, qui auraient manqué la première saison, c'est quoi le pitch de Toronto Express ? Ah ben le pitch est très simple. C'est deux jeunes d'une vingtaine d'années, donc sur cette saison 2, Camille et moi-même. Deux, allez, on va dire le mot branleurs absolus, je pense qu'on peut le dire. Et voilà, qu'ils se sont fait embaucher là parce qu'il fallait qu'ils fassent un peu d'argent pour financer officiellement leurs études, mais qu'ils ont abandonnées depuis bien longtemps, officieusement leurs diverses sorties nocturnes et plans de rague, etc. Et donc voilà, les situations se retournent toujours ou souvent contre eux, puisqu'ils sont bien entendu déjà très peu malins. Et puis, il faut dire ce qu'il y a. C'est pas autobiographique, rassurément. Bon, presque, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Oui. Donc voilà, c'est toujours, ce sont vraiment deux incompétentes premières. Alors, le concept aussi d'Autoroute Express, c'est que vous êtes donc deux, vous avec Camille Bessières cette année, cette saison, et puis des guests. Alors, on a vu dans l'extrait tout à l'heure, outre Frank Borde, sur qui on va revenir dans un instant, mais Alexis Dessau, qui est le bras droit de Julie Lescaut. C'est ça. Et donc, ils sont annoncés, moi j'ai entendu une interview de lui sur Europe 1 l'autre jour, qui en parlait, Michael Jones, qui va faire, c'est son premier rôle de comédien. Laurent Petitguillon, qui lui, était déjà là dans la première saison, si je me souviens bien. C'est ça. Ça va pas confondre avec maître chanteur, rien à voir, le prêtre chanteur. Et j'ai vu il y a quelques mois sur votre Facebook, qu'en plus, il se présentait au présidentiel. C'est vrai cette histoire ? Ah, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Il est barré quand même. Il y a des convictions. Bon, très bien. Il y a également Delphine Depardieu, qui est la cousine de Julie Depardieu. Qui est la cousine de Julie, tout à fait. Et Chaya Lelouch, qui est une des cinq filles de Claude Lelouch. Voilà. Bon. Et donc, Franck Borde. Alors, comment vous êtes arrivé dans cette aventure, Franck ? Le hasard. Le pan m'a présenté Florian, qui m'avait un peu annoncé le casting, notamment Delphine Depardieu, avec qui j'étais en cours il y a quelques années de ça. Donc, ça me faisait aussi plaisir de retourner avec elle. Ensuite, j'ai lu les scénars, qui m'ont beaucoup plu. Et donc, l'aventure est partie là-dessus, sur une rencontre. Alors, vous, vous êtes très connu, parce que vous avez fait partie pendant plusieurs années, trois ans, je crois, d'une série à succès, que tout le monde, enfin, que beaucoup de gens connaissent, sur France 3, qui s'appelle Plus belle la vie. On a fait un tout petit montage d'une séquence. Regardez. Je tenais à m'excuser pour l'autre jour. Je me suis bêtement emporté au sujet d'Élodie. C'est pas grave. Si. Non. Non, si, si. C'est vrai que t'as une relation forte avec elle, et ça m'aura un peu jaloux, c'est pour ça que je me suis énervé. Toi aussi, t'as une relation forte avec elle, mais toi, c'est différent. T'es là pour lui apporter un petit peu d'autorité. Enfin, on s'organise comme ça pour les prochaines vacances. Ouais, ouais, ouais. Je vais y aller. C'est chaud, hein, Plus belle la vie, hein, c'est pas mal. Alors, ça fait un scandale absolument gigantesque. Vous avez donc été Florian Estève, votre personnage, pendant trois ans. Et puis, il y a eu un grand, grand scandale, c'est qu'on a sucré votre personnage, quoi. Oui, on a sucré le personnage. Bon, déjà, il y a eu un petit scandale sur l'homosexualité à 20h10 à l'écran. Oui. Et c'est moi, j'étais content de défendre ça. Oui, bah oui, oui, oui. Et puis, bon, il y a eu plein d'autres scandales il y a bien plusieurs années. Oui, 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 il y a eu l'automale de... Que dans les journaux télévisent, je veux dire, à la même heure. Et ils ont sucré le personnage. Enfin, le personnage est parti. En même temps, c'est de la télé-novella, c'est de la série sur des longs mois, des longues années. Et il faut qu'il y ait du renouveau. Il faut que, même pour moi aussi, ça fait trois ans, j'ai fait ça trois ans. Je suis très, très content en regardant la séquence, d'ailleurs. Ça me touche, parce que le lendemain qu'on a envie de rejouer avec les comédiens, mais il faut aussi passer à autre chose. Oui, parce que sinon, on est un peu enfermé. On vous assimile trop à votre personnage et puis c'est difficile de trouver d'autres rôles. Oui, on est dans un confort aussi. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas fait ce métier, choisi de faire ce métier pour ce confort-là. J'ai eu ce confort pendant trois ans que je ne regrette pas et que j'ai vécu à fond. Et maintenant, ça me fait plaisir de partir sur d'autres choses. Alors, outre la comédie, il y a une autre chose qui vous rapproche tous les deux. C'est le sport. Vous, vous êtes un féru, un amateur d'équitation. Vous avez fait beaucoup de chavales. Vous, un peu aussi. Et puis, vous étiez basketeur dans votre jeunesse, si j'ose dire, quand on a 24 ans. À mes heures perdues. Tout à fait. Donc, le personnage de Franck dans Tourote Express, il est récurrent ? Tout à fait. Donc, là, il est dans trois épisodes de la saison 2. Oui. Et on le reverra, évidemment, dans la saison 3. Ah oui. Parce que, quand on tourne l'express, ça va être comme Plus Belle de la Vie, ça va durer des siècles et des siècles. Ah oui, 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 voilà. Vous trouvez toujours des idées ? Bah, toujours, je commence à saturer un peu, là, l'écriture de la saison 3. Mais, bon, non, non, on se sert de l'actualité. Alors, en regardant un petit peu, j'ai vu qu'il y a énormément de comédiens qui sont passés. Il y a des grands rôles, comme le vôtre dans Plus Belle de la Vie, puis il y a aussi des guests, il y a plein de gens qui sont passés. Il y a un jeune homme qui a joué, alors je ne sais pas si c'était un grand rôles, qui s'appelle Faisal Saffi, qui a joué dans Plus Belle de la Vie, qui était originaire de Sablé-sur-Sante. Bon, voilà. Ça reprend grand intérêt, mais c'est comme ça. Mais c'est du genre. Franck, je voulais signaler qu'il y a donc une vie après Plus Belle de la Vie, non seulement avec Autoroute Express, mais aussi le théâtre en tournée à partir d'octobre prochain. Vous partez en tournée avec Willishti, un personnage assez connu, assez extravagant, qui est sur Europe 1, tous les jours chez Morandini, et également dans l'équipe d'Anno Manoff, pour une pièce qui s'appelle Le plan des célibataires. Donc en effet, on est trois, trois comédiens, Willishti, donc chroniqueur, et Indra, chanteuse, comédienne, et on va sillonner la France sur 50 dates d'octobre à juin. On n'a pas encore de date dans le coin, je crois. Ça va peut-être tomber d'ici. Bah oui, voilà, ils feront. Et pareil, je crois que ça va être une très belle aventure. En tout cas, le trio marche très bien, ils sont adorables, et ça se passe très très bien. On est en répétition, et je pense qu'on prépare une belle pièce. Bon, et donc vous, on va diffuser, bien sûr, à MTV à partir du mois de septembre. Et puis, vous commencez déjà à écrire la troisième saison. Eh bien, la saison 3 est prévue au tournage pour novembre, donc il ne faut pas traîner. Et puis là, je prépare, je suis sur l'écriture du téléfilm Autoroute Express pour 2012. Ah oui, et après, ça sera le film pour Hollywood ? Oui, oui, bah oui, on ne compte pas en rester là. Alors avec tout ça, vous ne chantez plus ? Non, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Ah bon ? Mais bon, c'est le pauvre Pascal Savard qui doit être bien malheureux. Vous étiez allé le voir au mois d'octobre, c'était bien ? C'était très bien, oui. En plus, dans sa commune, la salle, à Sèches-sur-Loire. Exactement. Donc oui, la salle était pleine, il y a un très beau spectacle, et c'est vrai, avec de très belles reprises. Et c'est du moins, je vais mettre pour l'instant à côté sa carrière. Bah oui, il ne faut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, je pense que ça repartira dans quelques temps, après 2012. Voilà, on fera un duo avec Franck. Ça ne l'engage pas de toi. Bon, alors, vous allez nous chanter quoi, vous, dans votre chronique, Pascal ? Je ne chante pas. Bon, mais non, vous ne chantez pas, mais alors vous fêtez les anniversaires. Je fais des anniversaires. Alors, premier anniversaire. Premier anniversaire. Eh bien, ça s'est passé au mois de janvier, au Salon du Jouet. Vous savez que chaque année, en janvier, a lieu à Paris le Salon du Jouet. Ah bah bien sûr, j'y vais tous les ans. Tu y vas, moi. Et on a fêté les 50 ans d'une demoiselle. Ah ! Et j'ai envie, ensemble, qu'on retrouve le nom de cette demoiselle. Ouh là ! Alors ça, c'est un jouet, donc. C'est un jouet. Oui. Donc je suis le jouet le plus vendu sur le segment du premier âge. Donc vraiment pour les tout petits et les bébés. D'accord ? C'est une particulière. Je suis composé en caoutchouc. Je mesure 18 cm de hauteur. La girafe. Et elle s'appelle comment ? Sophie. Oh ! Ils ont trouvé. On est bien. Et voilà. Sophie la girafe. Il faut quand même savoir que cette Sophie, elle a été créée le 25 mai 1961. Donc elle a tout juste 50 ans. Elle est... Elle est fait pas. Elle est fait pas. Elle est donc fabriquée... Ne tapez pas sur la table parce qu'on me hurle des horreurs dans l'oreillette. Elle est fabriquée donc en France, en Haute-Savoie. Et c'est vrai qu'elle fait le bonheur des petits. Il faut savoir que l'année dernière, on a vendu 816 000 exemplaires de Sophie. En sachant quand même qu'il y a eu 820 000 naissances l'année dernière. Donc presque... Ah oui. Tous les enfants ont une girafe qui s'appelle Sophie. Elle est présente quand même dans 50 pays. Magnifique. Voilà. Autre anniversaire. Autre anniversaire. Alors, je fais partie de notre patrimoine. J'ai toujours le sourire... Il parle pas de lui, hein. Il parle de lui. Non, non, on l'a bien au vrai. Il fait partie du patronoine de soi, toi, mais bon. J'ai toujours le sourire. Oui, après ça, c'est vrai. Avec mes boucles d'oreilles. Ah bon ? Je suis né le 16 avril 1921 dans le Jura par Léon Bell. Je fête donc mes 90 ans. La vache qui rit. Oh, ils sont forts. Incroyable. Donc c'est une star dans le planétaire. Ah oui, la vache qui rit, elle est commercialisée sur les 5 continents, 120 pays. Et il faut savoir qu'on vend chaque année 200 millions de boîtes qui sont donc vendues. Et plus de 10 millions de portions sont dégustées tous les jours sur les 5 continents. Alors, pourquoi la vache qui rit ? Pourquoi la vacherie, déjà ? Oh, bien. Bien. Il faut remonter, en fait, à la Première Guerre mondiale, en 1907. Vous me faites peur quand vous remontez si loin parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, hein ? Donc, 1917, donc, il faut remonter à la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que Léon Bell a été mobilisé, bien sûr, pour cette Première Guerre. Il est affecté à un régiment qui a pour mission de transporter la viande fraîche sur le front. Et sur les trains, il y a un emblème qui a été dessiné, croqué plutôt, c'est par un dessinateur vendéen, Benjamin Rabier, qui a croqué, donc, une vache hilare. Les années passent. Et lorsque Léon Bell va inventer, donc, son fromage, il se souvient de cette vache hilare. Il fait appel, donc, à Benjamin et il va, donc, redessiner. Mais Léon Bell est marié avec, bien sûr, sa femme. Et sa femme demande au dessinateur de lui mettre deux boucles d'oreilles et d'utiliser la couleur rouge. Et depuis, et bien non, c'est une star planétaire au niveau de cette vache qui rit. Très bien. Écoutez, on parlera du troisième la prochaine fois parce que, moi, je trouve que terminer sur une jeune femme avec des boucles d'oreilles, c'est très bien. Une star planétaire, en plus. Exactement. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à souhaiter qu'il vienne des stars planétaires. Des vaches qui rient. Florian, Franck, merci d'être passé sur le plateau de Tous Aïzimut. On vous regardera avec plaisir tous les deux à partir du mois de septembre dans Autoroute Express, Le Retour, Autoroute Express 2. Et puis, Franck, on viendra vous voir dans le clan des célibataires. Qu'est-ce que je dois vous raconter ? La semaine prochaine, une émission passionnante avec le scénariste et romancier Patrice Lecomte, qui viendra nous parler de deux livres. J'arrête le cinéma et Riva Bella et on parlera également de son tout dernier film, Voir la mer. Je dis que c'est une émission passionnante parce qu'on l'a déjà enregistrée. Le 17 juin, le journaliste politique de RTL, Yaël Gauze, pour son livre « Les étés meurtriers chez Plon ». Le 24 juin, l'archéologue Jean-Yves Empreur, qui dirige les fouilles d'Alexandrie en Égypte. En attendant, pour ce numéro, c'est terminé. Merci à Grégory, Maxime, Gérard et Yves-Nic. Merci particulièrement à Evan de retour parmi nous. A la prochaine fois.